Après avoir échappé au pays, Antoinette Sasson-Guessot a trouvé refuge à l'église, alors même qu'elle est la patronne de la franc-maçonnerie féminine au Congo. C'est dans une église parisienne que la femme d'une dictateur sanguinaire a jugé bon de rendre son tablier et de se consacrer à Dieu. Mais seulement, un élément a attiré notre attention, sur une photo qu'elle a prise avec Christelle Sasson-Guessot au sortir de l'église. Comme vous pouvez le remarquer sur la photo, le faux sourire, la fausse compassion de ce dernier à l'égard de la femme de son père, rappelant que Christelle Sasson-Guessot est née d'une mère d'origine zaïvoise. Nous pouvons aussi observer sur cette même photo la dominance et l'emprise de Christelle Sasson sur sa mère adoptive. Regardez bien les poignées entre les deux interlocuteurs. Observez bien le regard et le côté théâtral d'Arlete Soudonono à l'égard d'Antoinette Sasson-Guessot. L'ensemble de ces faisceaux d'éléments nous indiquent bien l'inquiétude et l'incertitude autour de la santé de la femme du dictateur congolais. Nous ne nous réjouissons pas de la fragilité que traverse Antoinette Sasson-Guessot. Antoinette Sasson-Guessot est 120% revenu au pouvoir en marchant sur des milliers de morts lors de la guerre de 5 juin 1997, notamment dans la partie chute du Congo. Cette fuite en avant de la femme du dictateur nous rappelle le maxime biblique suivant. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous demandons à Antoinette de prendre du recul et de demander à son mari de libérer les prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Nkoko et au combi Salissa.